« — Cette soirée, c'est la fête ou c'est là, J'y vais y avoir plus une monnaie, Une seule excès de notre âge, Un épreuve, une ciu-tu-piu ! » « Parce que si j'tombe, là, Je l'ai tombé, aussi ! » « On l'a décart, c'est super, c'est la la ! » « Je pourrais même m'en acheter au bout, là ! » La ligne, là, c'est comme un gros lion en forme de poulet. Sauf qu'à la table de manger ça avec les griffes, l'un d'autre, on mange ça avec de la face. Et tu téléprapes mes armes! Mon ami, ma belle boule! C'est pas un étrange qui va venir changer nos habitudes à moi, ma soeur, pis nos enfants! T'es pas encore ouverte. Ben oui, j'ai fini, là. Est-ce qu'on va entendre le barbein? Oui, oui, j'arrive. Mélamina, c'est l'heure de se lever. Mélamina, c'est ton petit minou. Mélamina, c'est ton petit mou. Mélamina... En 2019, ne manquez pas. Fugueuse 2, avec Mélamina Trump. OK, let's go. McQueen. Embarque. Vite, vite, tout pèse sur la Suisse. Et le retour du maudit Amiens. Hey, McQueen. Hum? Je t'ai acheté une belle part de boucles d'oreilles. Oh, wow! Combien ils ont coûté? Un million, deux millions? Ben, ils étaient deux pour 20$ chez Nardenne, là. C'est pas assez cher! C'est moi qui suis posé devenir violent, l'épisode 7! Aïe, aïe! Hum... Je vais prendre ça, pis ça, pis ça, pis ça. Man, à ce rythme-là, on fera jamais d'argent avec elle. Pis ça, pis ça, pis ça, pis tout ça. Aïe, aïe. Là, mes lamina, il va falloir que tu commences à te prostituer. C'est quoi ça veut dire, ça, prostituer? Il va falloir que tu couches avec des vieux dégueulasses pour faire de l'argent. Encore? Mais ça fait 13 ans, je fais ça tous les jours. Je suis habituée. Fucking right. Tiens. C'est quoi, ça? C'est ton argent. C'est pas assez! Aïe! Je veux champagne! Hey, je donne 5000$ si tu pars avec. Tu fous, toi, c... Cet hiver, ne manquez pas Fugueuse 2. Damien Minou! C'est l'heure de graber le poussi! C'est l'heure de graber le poussi! Merci, next! Ma mec, t'as mis double! 22 janvier, 8h30. Merci, next! Next, next! Médecin spécialiste. Non, je veux plus de rendement que ça. Il est très belle, votre prostate. Attends, je la sens même pas. Ben voyons! Oh! Excusez, madame. Médecin spécialiste. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Commencez par la mauvaise? Ça fait un cancer du poumon. Ben la bonne, c'est que c'est un des plus payants. Médecin spécialiste. Calpelle. Ciseaux. Machine préface. Mais voyons docteur, il est sous anesthésie. Justement, ça va y faire mon âge. Médecin spécialiste. J'ai dit que l'augmentation va arrête. Faut les infirmières que ça l'a aidé, hein? Oh, attention, ma job vient avec bien du stress. Des fois, on a des choses pas bien, bien faciles à annoncer. Il en reste pour combien, docteur? Il vous en reste pour à peu près 30 000$. Ça fait ça. Médecin spécialiste. Il va falloir vous réopérer. Hein? J'ai oublié ma Rolex dans votre estourement. Va-tu me coûter plus cher? Oui, machine préface. Médecin spécialiste. On vous passe au cash. JANON. ימ created at attack JANON! Qu'est-ce que vous voulez? Laisse assoiffer, l'histoire de l'épouvantable grève de la SAQ, une des plus épouvantables grèves de l'histoire de l'humanité. Pourquoi t'as pas acheté le petit souvenir blanc qu'on prend d'habitude? Mais parce que la SAQ est en grève, mon amour. T'as pas acheté ça... à l'épicerie, toujours? Non. Aux dépanneurs? Non! Non! Les assoiffer. J'ai mis la chaquette en grève, ma batterie. Hé! Attendez-moi pas pour choper. Dis aux enfants que je les aime. Ah! Merci, M. Lachat. Hé, un peu plus, puis j'avais pas de ver blanc pour boire avec mes gnocchis, moi. Les bouteilles. Hein? Les bouteilles. Les bouteilles. Les bouteilles. Hé, lache! Vaincre! Vaincre! Voyez l'histoire vraie de la grève qui a mis le Québec à friassant avec ses moyens de pression inhumains. Qu'est-ce que tu fais là, Denis? Je mélange les pastilles de goût. Ben là, si un client veut un vin souple, il va repartir avec un vin charnu. C'est ça l'idée. Hein? Des milliers de gens appellurer l'alcool courent dans les rues de la province. C'est la plus grande catastrophe que le Québec n'a jamais connue. Ben voyons, Annick, tu vas pas me faire ça? Après 18 ans de mariage? Quand je t'ai rencontrée, t'étais romantique pis t'achetais des bons vins. T'as bien changé. Essaie pas de me retrouver. Ben... Maudité sans cul! Fait combien de temps qu'on est en grève, Léandre? Deux heures. Cool! Yann, c'est fatigant. On s'ouvre un rosé? Oui, monsieur. Les assoiffés. Voyez Michel Côté. Personne va toucher à mon vieil volu à ce soir. Marc Messier. Va me trouver un vin de fellation contrôlé pour sauver mon mariage! Sinon, je m'appelle pas Léandre pour briller! Ton nom, c'est Léandre? Ben oui! Pourquoi tu penses que je bois? Ainsi que Paulyne Martin et Yves-Jacques dans le rôle des syndiqués de la SAQ. Pourquoi est-ce qu'on fait la grève, déjà? Pas une question dorère. Bon c'est plutôt coup. Un autre petit rosé. Youpi! Les Assoiffés. On va passer au travers de cette grève de trois jours-là! Oui! À la vie! À la mort, mon tcham! 3, 2, 1... Les Assoiffés. Monsieur le Premier ministre, la décision d'acheter le Pipeline TransCanada se retourne contre nous. Les provinces se retirent presque toutes de la bourse du carbone. Et la population entend toujours un règlement dans le dossier Netflix. Votre code de popularité est en chute libre. Ça suffit! Laissez-moi seul! J'ai besoin d'un peu de détente. Bonne soirée, Monsieur le Premier ministre. Voilà qui me fera du bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je visite un pays, j'ai toujours le bon avis. Avec un foulard ou un turban, on parle de moi mondialement. C'est le plus joli, oui, c'est le plus beau. Tout le monde aime Justin Trudeau. Il a les plus belles dents. Il les montre très souvent. C'est une vedette internationale. Viens pas chez le méchant Donald. Il est vraiment beaucoup plus gentil que le président des États-Unis. J'aime beaucoup l'environnement, la nature et les océans. Mais tout ça ne m'empêche pas d'acheter un pipeline en Alberta. Il aime l'Arabie Saoudite. Il aime aussi les déficits. Il ne touche pas aux paradis fiscaux. Oui c'est notre bon Justin Trudeau. La 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 la. La 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 le. Oui c'est notre bon Justin Trudeau. Vive le bon Justin Trudeau. Et maintenant que le vote est légal. C'est plus facile, le vote est libéral. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et Dick-Pic Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'environnement? Non. Un dernier sujet, l'immigration. Bon! Nous, à la CAQ, on veut faire passer un test des valeurs. Les immigrants, on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Fait qu'on va en prendre un par année, mais on va s'en occuper. On va y acheter des belles pantoufles, on va l'amener au parc safari, puis il va dormir sur le sofa entre moi et ma femme. Ouf! De retour à Colette, on prévoit de la neige. Isabelle, j'ai tellement été mauvais. C'est sûr qu'on ne gagnera pas. La soirée va être longue. À 8 heures 12 secondes, TVA annonce que la CAQ de François Legault formera un gouvernement majoritaire. Shit! Je n'ai même pas préparé de discours. On a gagné. On a réussi. Puis ça, c'est parce qu'on a réussi à gagner. Puis c'est en gagnant qu'on gagne. Bonne fin! Ah! Puis je tiens à remercier mon épouse. Je t'aime, mon amour. Dis à mon amour que j'amène de la fondue. Ah! Bon, maintenant, choisissons les ministres. Là, ce qui va être important, c'est de choisir des gens compétents. Ben donc, je tièze. Isabelle, sors le boulier. Alors là où la ministre de l'Éducation sera... Chose, là! Bravo! Ah oui! Tailleul, prochain ministre de l'Économie. Ah oui, la grande tourne! Tailleul! 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 Inquiète-toi pas. Tu vas toujours rester. Il y en a qui voudraient que tu parles puis ont des bonnes raisons. Je te jure, je vais te protéger. François, tailleul. As-tu dit ailleul? Non, j'ai dit tailleul. Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada Hey! J'perds pas mon temps. J'ai 6 mois de carrière puis j'suis job plus populaire que Jésus. J'me sers beaucoup de mets, ma blanche surexposée. Pipée de l'opnet couette à jouit quand t'as fouet. Oh wow! Ça, c'est du jamais vu! Mes affluents sont très très claires. Je suis venue te dire j'ai rien inventé. Jagger et Bowie l'ont fait avant moi. Mais les internautes me jugent ni, oui. Je suis votre avenir. Je dis n'importe quoi juste pour vous choquer. Postons encore! Puis j'troche tout l'temps sur les assises du passé. Mais les médias s'en foutent, ils sont bien bantés. Je suis votre avenir. Il est trop tard, les vieux, on s'en vient tout de vous chercher. Hubert! 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 Avertissement, cette émission pourrait accidentellement contenir des traces d'intelligence. Nous nous en excusons. Bienvenue à SOSO, la nouvelle ère de la télé-réalité. Voici les trois conseillers. Tout d'abord, Olivier Primatte. Moi, en tant que crosseur, influenceur, je garantis qu'il va y avoir des partout, des parties. Des parties avec des non-bonnets, des vedettes internationales et tout ça dans la capitale mondiale du divertissement, Las Vegas Brassard. Wow! Et maintenant, notre deuxième conseillère, Elisabeth Belta. Alors, ce soir, les gars vont être dans un loft privé pour boire à volonté du pseudo champagne canadien commandité qui lève le coeur. Et à la fin de la soirée, il y en a un seul qui va gagner une de mes peintures à numéro. Wow! Et voici notre troisième conseiller, Carrie! Moi, je ne sers à rien, chérie. Je porte juste du loge avec un manteau par-dessus. Oh! Attention, on me dit que c'est déjà le moment de l'élimination. Alors, l'éliminé de cette semaine, c'est... C'est notre émission! Non! C'est ça, c'était so-so. Cette année, une personnalité s'est tellement démarquée qu'elle mérite son propre bye-bye. Le fake bye-bye de Donald Trump! Pierre Brassard! C'est une date de Kim Jong-un, Monsieur le Président. Ah! Et c'est mon son! Mon gros honorant, Adolay... Déjà plusieurs semaines depuis notre dernière rencontre. Et je ne cesse de penser à toi... À ces moments plécieux que nous avons partagés. C'est parti ! C'est parti ! Monsieur le Président, en tout égard de mon respect, si nous signons cet accord, des centaines de milliers d'emplois seront perdus. Des familles vont mourir de faim et ce sera la faillite pour le Canada. Nous ne signerons pas l'accord de libre-échange. Vous allez signer l'accord de libre-échange et à mes conditions. Non, oui. Non, oui. Non, oui. Non, oui. Non, non, oui. Ha ! J'ai gagné. Aussi. Je vais signer, mais je ne serai pas content. Très doux. Oh, on me dit qu'on est prêts pour le bilan de fin de saison du Canadien. Oui, on voit Jeff Molson et Marc Bergevin s'installer. Bon, on reste à genoux. On les écoute. Bonjour, Anne-Marc Bergevin, DG du Canadien. Ceci est mon bras gauche, Jeff Molson. Et comme Marc le dit souvent, je suis d'accord avec lui. Alors, on va faire une période de questions, mais avant, on va faire une période de réponses. Non, oui. Ça se peut. Pas certain. À la fin de la journée, non. Haut du corps, peut-être. Et je ne réponds pas à ça. Bon, réponse, Marc. Merci, Jeff. Mais je peux me féliciter moi-même. Bravo. OK, now. Le Canadien de Montréal va être transparent. Comme ses défenseurs suent la glace. T'as une joke. Excusez, est-ce que je peux poser une question? Oui, tu viens de le faire. Suivant. Vous n'arrêtez pas de dire qu'il y a un plan? Allez-vous finalement nous le dire? C'est quoi exactement votre plan? À la fin de la journée, puis au milieu de l'après-midi, on a un plan. Mais je vais laisser Jeff prendre sur lui et de vous expliquer en quoi le plan consiste en. On va améliorer les hot dogs. Marc, comment tu vas faire pour attirer des joueurs de talent à Montréal? À la fin de la journée, on ne veut pas la victoire. On veut l'attitude. Moi, je ne suis pas disturbé si on perd tous nos gains. L'important, c'est que nos joueurs soient fâchés à la fin. Et le relèche va être gratuit dans un hot dog sur deux. Marc, je pense à toi quand je fais l'amour avec ma femme. Moi aussi! Marc, est-ce que je peux te faire le massage? À la fin de la journée, j'ai déjà un appointment de scédulé. D'ailleurs, ça va d'être l'heure. Merci beaucoup. All right. Est-ce que tu vas prendre l'estrat du bas du corps? Oui, c'est ce traitant dessus ma paix. En 2018, on ne peut plus rire de rien. Dans un avenir approché, l'humour deviendra illégal et passible de la peine de mort. Voici l'humoriste écarlate. Je m'appelle Mariana Mazza. Ça fait 637 jours que je n'ai pas raconté une joke. Puis des fois, je trouve ça fucking dur. Pénis sois le fruit. My word. Pénis sois le fruit, Mariana Mazza. C'est une fois deux lesbiennes qui rentrent dans un bar avec un pianiste de 12 pouces. Attention! Je te raconte la suite demain. Le barman, il dit, pourquoi ça fait un pianiste de 12 pouces? Là, les lesbiennes, ils sortent une lampe de génie. Puis ils demandent au barman de faire un vœu. À demain. À demain. Le vœu du barman, c'est d'avoir un million de dollars. Mais là, le génie, il fait apparaître un million de foulards. Puis la lesbienne, elle dit, ben, c'est ça. Parce qu'on voulait avoir un pianiste de 12 pouces. Ah, c'est qu'ils veulent. Eh, fuck, ils veulent. Pouche, qu'on nous fait tuer. Hé, de quoi tu ris? Était-ce en train de te raconter une blague? Mike! 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 Certaines blagues sont tolérées, mais ce n'est plus comme avant. Voici comment une blague doit être racontée. Il était une fois un fier représentant des communautés culturelles, une personne de petite taille, un halter sexuel, une travailleuse de rue et un non-genré dans un canot. Tu veux dire, c'était une fois un noir, un nain, un gay, une pute puis un gars pas de graines? Non! Mike Ward, ici présent, a tenu des propos impurs. Quel est le châtiment dans ce temps-là? On se rassemble en groupe et on va nuller son spectacle avant même de l'avoir vu? Non! Mais je n'ai pas ça. Mike Ward, tu es condamné à devenir humeuriste à Gravel le matin. Oh non! Pas ça! Coupez-moi une pénis! C'est en place! Coupez-moi une pénis! Coupez-moi mon pénis! Alors Mike, c'est maintenant l'heure de ta chronique d'humeuriste. Eh bien, l'autre jour, je buvais mon kombucha, tout un roulant ambixi. Ha! Ha! C'est très drôle. Et en plus, on se sent supérieur. Et demain, ne manquez pas l'arrivée de notre nouvelle humeuriste, Mariana Madja. Non! Il est parti vite. Pas si vite que ça, ça faisait des années qu'il n'est pas. Il nous en a fait vivre des émotions. On a se fait des folies à cause de lui. Au moins, là, il ne souffle plus. Excusez, c'est qui le défend? Le PQ. Ils l'ont bien arrangé. Il a l'air de dormir. Et savez-vous où est-ce qu'ils vont l'enterrer? À côté du bloc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos enfants, c'est pas vraiment nos petits bébés. Parce qu'on est tous des liens de quelque chose dans une chaîne qui fait un lien avec quelque chose. Avec quoi? Je sais pas. Mais René disait toujours une chose, il disait, «If you know that you don't know, then you know what you know. » Hein? Quoi? T'aimes-tu ça, les patates? Céline, elle adore les patates. C'est quoi le problème? C'est Céline Léandre! Ben oui, puis moi, ça m'est arrimé. C'est qui ça m'est arrimé? J'ai appelé mon argent! René! Ah non, c'est vrai, c'est moi le poche. Salut la gang! Salut! Ici Catherine Dorion, députée de Québec solidaire à Québec. Québec! J'ai décidé de faire une vidéo pour faire parler de moi et, accessoirement, parler de notre dépendance à l'automobile. Dans le fond, le troisième lien, c'est comme faire de la coke. Je m'explique. Tu sais, quand t'es au tam-tam pis que t'as un down parce que t'as trop bu de bière des microbrasseries, ben, pour te remonter, tu sniffes une ligne de coke pis pendant 20 minutes, tu farches en maudit sur ton jambé. Après ça, c'est pas long que tu te sens comme si la police venait te fessé dessus dans une manif anti-classe dominante. Ben, c'est ça, en gros, le troisième lien. C'est niaiseux. J'ai un char. J'ai essayé de faire Québec-Montréal sur les mains, mais rendu à Saint-Hyacinthe, j'étais plus capable. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on est tous pognés dans le système du pétrole à Mardes. Y a-tu du pétrole à ma guitare? Go, tout le monde! Pédalons ensemble sur les routes enneigées du changement. C'est ça, en gros. Non, mais vous vous rendez compte, 50 ans de bye-bye. Je sais que j'ai radoté un petit peu en disant, c'est mon dernier bye-bye. Puis là, je partais, puis l'année d'après, je revenais, puis j'étais contente de revenir. Mais ce soir, je dois vous dire que c'est vraiment, vraiment mon dernier bye-bye. Alors, tout le monde ensemble? Dix... Deux... 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 Cinq... Cinq et demi... Deux... 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 Un... Bonne année! Bonne année! Fini les lutins! Non! On est présentement à 650 mètres en toute la Terre, à Beijing. Et on veut vous souhaiter une bonne année! Bonne année! De l'autre côté de la planète... Bonne année! De 90 ans à 18 mois, nous vous souhaitons... Une bonne année! Bonne année à tous les enfants du Québec! Bonne année! Bonne année! Bonne année à tous nos amis producteurs d'acier! À tous les cavaliers et cavalières du Québec! À tous les joueurs d'univer! Bonne année! Bonne année! Vous voyez cette bouteille? Je n'en veux plus! Plus! Bonne année! Bien! Joanne est une femme avec un sac banane. Son Chumé, Jean-René, vous souhaite une bonne année! On vous souhaite une très bonne année! Bonne année de Saint-Géraud! Vas-y, papa! Bonne année! On est jamais trop jeunes, jamais trop vieux pour prendre des résolutions. Ça va être quoi, la tienne, cette année, Évalie? Ah! Tu me dis que tu vas faire tes nuits? Bonne année! Bonne année de Galgary! C'est quand on reste! Ah! Ah! On est à Sainte-Justine et on voulait souhaiter bonne année à tout le personnel, à toutes les familles et à tous les patients de Sainte-Justine. Mais surtout à la meilleure maman de Sainte-Justine dans les soleils. On vous aime! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Ah! À tous les francophones, du pire! La planète! Et de l'univers! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Merci pour le bye-bye et bonne année! Métro, Coca-Cola et plaisir gastronomique, fiers partenaires du bye-bye, vous souhaitent une bonne et heureuse année. Les Disques Solidaires sont fiers de vous présenter Manon Massé chante Aretha Franklin. R-E-S-P-E-C-T On te le dit comme à m'appeler R-E-S-P-E-C-T C'est moi Manon Massé Manon Massé, Manon Massé, Manon Massé Sur Manon Massé chante Aretha Franklin, vous entendrez avec plaisir cette chanson dédiée à Gabriel Nadeau-Dubois. Tu tomes, tu tomes, tu tomes La choc c'est moi Après Aretha Franklin, la reine du soul, voici Manon Massé, la reine de la gauche. Quand je me tiens debout Devant le patronat Quand je me bats pour le prolétariat Ça me fasse sentir Ça me fasse sentir Ça me fasse sentir Comme une femme naturelle Naturelle Manon Massé chante Aretha Franklin Disponible chez tous les bons disquiers du Plateau Mont-Royal Bonsoir, ici Mario Pelchat J'aimerais féliciter toute l'équipe du Bye Bye Pour cette émission festive, bien ficelée Et franchement réussie Cela dit, j'ai bien de la misère à comprendre Pourquoi j'en fais pas partie Saviez-vous que j'ai vendu plus de 150 000 disques en 2018? J'ai pas vu non plus les deux frères Récipiendaires du Félix Dans la catégorie Meilleur duo de gros Il aurait été excellent dans, je sais pas moi, François Legault Quelque chose, n'importe quoi Puis c'est ben beau, Safia Nolin Mais vous avez même pas pensé à Guylaine Tanguay Elle a vendu pas mal plus d'albums, elle Hein Guylaine? 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 Est-ce que c'est pas là? Il n'y a aucun gag de prêtre dans ce Bye Bye là? Pourtant, me semble, en 2018 L'Église catholique, hein? Les pensionnats, les petits gars Mais non! On parle pas de ça! Mais là, je suis pas choqué là Je suis d'excellente humeur Puis qu'il y en ait pas un maudit qui vient de me dire le contraire Sinon, il va manger une tabarne... Ce message de bonne année a été payé par Mario Pelchat Moi, c'est André, entrepreneur Moi, c'est Julie, gérante dans une boutique de maillots Depuis que des vedettes nous ont dit que la planète, c'est important On a changé nos habitudes de vie C'est pour ça que nous autres, on a signé l'UPAC C'est l'UPAC, mon amour Ah, du coup On a fait comme Guillaume le métivierge Puis on a sauté en parachute dans l'environnement Fait que nous autres, dans notre belle maison à Blainville On se retrousse les manches et on la fait, la différence Premièrement, les pailles, c'est fini J'ai ton café glacé Avec du carton Des napkins Puis faquettes crémettes Hum, ça coûte bon, sauver la planète Deuxièmement, plus de sacs à l'épicerie Si Véro pis Louis sont capables, nous autres ici, on est capables Ça embarque pas? Je vais marcher, on reste juste là Première arrivée OK Dominique Champagne me dit Si on pose pas de gestes, dans deux ans, on aura plus de planètes Fait que troisièmement, à cette heure, on composte On a du vent de l'année passée, il est plus à mode Composte Et maintenant, au lieu d'acheter des meubles faits à l'étranger André les fabrique lui-même Composte! Une chance que les artistes sont là pour nous dire quoi faire Fait qu'on les a écoutés puis on a complètement coupé notre consommation de viande rouge Laisse-lui encore 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 OK, il pue rouge Mais bon, même si ça nous rend heureux de sauver la planète C'est sûr qu'on vit quand même des épreuves Mais on essaie toujours de transformer le négatif en positif Chérie Ta mère est morte Composte! Si tout le monde vivait comme nous autres Il n'y en aurait plus de problèmes Vous regardez Télé Austérité Cette semaine, l'épicerie à 75 $ Bonsoir, ici Philippe Couillard qui entame une nouvelle carrière d'animateur de télévision Je suis en compagnie de mon invité, millionnaire, ex-dragon, François Lambert Mais non, pas d'applaudissements là, ça coûte trop cher Alors bonjour tout le monde Et quand je dis tout le monde, j'inclus les BS qui abusent du système encore plus que moi François, nous allons faire la démonstration qu'il est possible de faire une épicerie d'une semaine pour 3 personnes avec 75 $ Vous allez voir qu'être pauvre c'est facile, hein, il n'y a pas de mérite là-dedans Donc le lundi, on commence par un bon surf and turf Filet mignon, péton et légumes du marché Pour la modique somme de... 73,35 $ Il nous reste 6 jours avec quand même 1,65 $ On s'y prend comment? Écoute bien ça mon fils, ce que je fais le mardi C'est que je commande 6 cuisses, 6 poitrines, des hot chicken, des comptes levés et quelques repas familiales Quand arrive le livrage, j'ai dit que je n'ai jamais commandé ça et que je vais le poursuivre Je vais te poursuivre et comme j'ai plein de cash Alors je garde la bouffe et j'en ai jusqu'au dimanche Il est beau, tu peux y aller, hein? Et voilà, 73,35 $, la semaine est finie On va-tu te la péter? Oui, bien Bon ben, la grève est finie, yé Avoir su qu'il faudrait décoller tous tes stickers là, franchement, on aurait pu laisser faire Est-ce que tu peux y être en double, au moins, pour faire ça? Prochaine négociation Bonne année, métier bébé Fais chaud avant faire ça, ça va être magique Bonne année On vous souhaite une très bonne et heureuse année Tassé Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année C'est-à-dire un rien Un rien Un partenance qui se voit, c'est coupé Non Quoi? Un négo-rap Un négo-rap La nouvelle ère de la télé réalité Vous souhaite bonne année A Kula, Anata Bonne année Bonne année Prendre un coke TVA vous souhaite la bonne année Je vous souhaite une fucking bonne année On va être en mer Bonne année, good year Bonne année Bonne année Bonne année Sous-titrage Société Radio-Canada